Je me présente, je suis le directeur de MediaLite, une entreprise que j'ai créée à La Réunion en 1992. Et aujourd'hui nous opérons un virage stratégique pour l'entreprise, puisqu'en fait nous passons d'une culture de société de services en logiciel à une culture d'éditeur. Ce qui nous obligera à nous développer en dehors de La Réunion, dans deux secteurs métiers, la banque et le tourisme. MediaLite est connu pour son savoir-faire dans le domaine de l'internet et des applications mobiles. Et c'est vrai que nous avons conçu des produits qui sont beaucoup plus adaptés à une typologie de client qu'on connaît bien maintenant et qu'on accompagne depuis des années, si bien dans le secteur touristique, donc là ça concerne l'hôtellerie, l'aérien, les destinations comme les micro-régions touristiques ou même, comment dire, une région touristique, comme une île, un département, une ville. Et dans le domaine bancaire aussi, puisque nous travaillons pour les banques pour les aider à assurer leur transformation digitale, modifier la relation entre la banque et ses clients à travers le numérique. Notre ambition à l'international, elle se déploie de deux manières. Nous avons d'abord une perspective à court terme, qui est de travailler sur la métropole, puisque là on adresse une typologie de client qui est assez proche de ce que nous faisons à la Réunion, mais aussi sur l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Donc là on est plutôt en milieu anglophone. Et là on est sur une échelle de temps qui est plus le moyen long terme. Et ça veut dire commencer maintenant ce que nous faisons, puisque nous allons ouvrir un bureau au Cap, en Afrique du Sud, donc au premier semestre 2016. Et à partir de là, prendre le temps de bien connaître le marché, mettre les efforts suffisants pour que, voilà, d'ici un ou deux ans, on sait que ce sont des efforts qui vont être un petit peu longs pour nous, mais vraiment adresser la même typologie de clientèle qu'on a conquis à la Réunion, mais dans un environnement différent et international.